Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 septembre 2020, 16h24, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, on est le 22 septembre, on est encore, on est en plein cœur, au début en tout cas, mais en plein cœur de la pandémie, la première vague ne s'est jamais terminée, le printemps ne nous a pas éliminé ce virus-là, ne l'a pas fait disparaître, l'été non plus, parce qu'on n'a pas affaire à un virus de grippe, et là on est, c'est confirmé, tout le monde le confirme au Québec, si on est en deuxième vague, en Europe on est en deuxième vague aussi, aux États-Unis on n'est jamais sorti de la première vague, qui est devenue un tsunami, et là on se retrouve avec Boris Johnson qui vient de faire une annonce à ses citoyens, qui n'est vraiment pas encourageante, on va aller voir ça ensemble. Dans son discours préenregistré, Boris Johnson qui va être livré aux Anglais, qui devrait déjà avoir été livré parce que le fuseau horaire, le premier ministre met en garde la Grande-Bretagne face à six mois d'un verrouillage plus strict, ruinant Noël pour des millions de familles. Ça nous vient du son. Boris Johnson a effectivement annulé Noël aujourd'hui, en avertissant que des règles supplémentaires sur le coronavirus pourraient être en place pendant six mois. Dans un discours en direct à la Chambre des communes, le premier ministre a déclaré aux députés que les admissions à l'hôpital avaient plus que doublé au cours des quinze dernières semaines et que la Grande-Bretagne avait atteint un tournant périlleux, comme en France et en Espagne, qu'il avait contraint à agir ainsi. Donc, ceux qui nous disaient que c'est déjà fini au mois de mars, il y en a des têtes de lignotes qui nous disaient ça, des gens qui vivent dans une autre dimension, qui écoutent des non-scientifiques, des pseudo-virologues qui n'ont jamais, jamais travaillé dans le domaine, qui ont peut-être un diplôme, mais qui n'ont aucune signification, des gens qui racontent n'importe quoi, des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui ont répandu ces idées conspirationnistes. Bien, on est rendu au 22 septembre, puis ça y est, on est encore là-dedans, puis les économies, on ne peut plus les fermer probablement, les gouvernements sont coincés parce qu'ils n'ont plus d'argent, les économies sont au bord de la dépression, sinon dedans, donc un autre verrouillage viendrait complètement ruiner, ce qui reste, qui ne reste pas beaucoup. Donc, on est dans une situation délicate, mais on est rendu là. Boris Johnson a informé la nation cet après-midi de nouvelles mesures pour lutter contre le virus, le premier ministre réunissant sa meilleure équipe avant une réunion du fameux Cobra. Et le premier ministre a averti que des restrictions beaucoup plus importantes pourraient être imposées au pays si toutes nos actions ne parviennent pas à ramener le fameux taux de positivité en dessous de 1 dans les semaines à venir. Il s'est arrêté avant d'annoncer une coupure de circuit de deux semaines pour mettre un frein à la propagation, mais a déclaré que l'armée même pourrait être amenée à aider la police dans l'application des mesures et dans l'aide pour faire appliquer ces mesures-là au sein de la population. Le premier ministre a déclaré, nous devrions supposer que les restrictions que j'ai annoncées resteront en place pendant peut-être six mois. Pour le moment, ce virus fait partie de nos vies, et je dois dire à la Chambre et au pays que notre lutte contre lui se poursuivra. Si les règles sont en place pendant encore six mois, imaginez-vous, ça viendrait annuler effectivement les célébrations de Noël au pays. Cela est arrivé quelques heures à peine avant que le chef écossais Nicolas Sturgeon n'annonce une interdiction complète du mélange des ménages au nord de la frontière, affirmant que les règles de Boris Johnson n'allaient pas assez loin. Le premier ministre a déclaré cet après-midi que les nouvelles restrictions sur les rassemblements en salle coïncidaient avec le couvre-feu de 22 heures pour les pubs, mais les gens peuvent continuer à se rencontrer à l'extérieur. Le premier ministre n'a annoncé aucune nouvelle restriction sur les ménages se réunissant aujourd'hui, mais les ministres gardent le mouvement en réserve au cas où la hausse des infections se poursuivrait. Donc, les nouvelles mesures, travailler à la maison si vous êtes capables, les restaurants et les pubs doivent fermer à 10 heures, naturellement, le masque obligatoire dans tout ce qui est commerce de détail, ou restaurant, ou endroit fermé, des amendes qui peuvent jusqu'à doubler pour atteindre 200 euros, 15 personnes maximum dans les mariages, donc on peut dire adieu aux célébrations de mariage, et tous les sports intérieurs, naturellement, pour adultes, interdit le nombre de nouveaux cas augmente le plus rapidement pour les personnes dans la vingtaine, a-t-il déclaré aujourd'hui, mais il se propage maintenant à d'autres groupes d'âge, a déclaré Boris Johnson. Et la situation va probablement s'aggraver à mesure que la Grande-Bretagne entre en hiver, a-t-il déclaré, Boris a déclaré, il ne s'agit en aucun cas d'un retour à un verrouillage complet, comme en mars. Nous n'émettons aucune instruction générale de rester à la maison, nous verrons à ce que les écoles et les universités restent ouvertes, mais nous devons prendre des mesures pour supprimer la maladie. Les ministres veulent éviter de fermer à nouveau des magasins et des bureaux s'ils le peuvent. Et les écoles seront la dernière chose à fermer, naturellement, si on ferme les écoles, les parents sont obligés de rester à la maison. Il a affirmé que la nation ne faisait pas aussi bien dans l'obéissance aux nouvelles lois parce que nous sommes un pays épris de liberté. Ce soir, 20h, il s'adressera à la nation, je pense que c'est déjà fait pour les Européens, 20h. Il a annoncé cet après-midi de nouvelles règles pour l'Angleterre, donc couvre-feu, 22h pour tous les pubs et les lieux d'accueil qui seront prévus à partir de jeudi où les portes devront être fermées et ils devront offrir un service au table uniquement, sauf pour les livraisons à emporter qui peuvent continuer. Donc, les services au table doivent finir à 10h, mais tu peux continuer avec la livraison ou les pick-up, comme on dit. Des pouvoirs d'application plus stricts pour la fermeture de sites qui n'obligent pas les gens à rester séparés. L'armée pourrait être appelée par la police pour aider à appliquer les nouvelles règles. Les gens devraient travailler à domicile s'ils le peuvent ou si leur lieu de travail n'est pas sécurisé. Mais les députés resteront au Parlement, les mariages vont être ramenés de 30 à 15, mais les funérailles resteront sur les mêmes règles. Les masques faciaux seront rendus obligatoires pour le personnel de l'hôtellerie et des lieux de contact étroits ainsi que pour les taxis. Les sports d'équipe seront limités à l'intérieur, interdisant le foot à 5 et d'autres sports. Le retour au sport en direct prévu pour le 1er octobre ne se fera pas. Les entreprises auront l'obligation légale d'appliquer la règle de 6. Les amendes doubleront pour ceux qui ne veulent pas porter le masque. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles mesures. Ce n'est pas, ce n'est vraiment pas évident. Tout ça, on est loin d'être sortis de l'auberge, chers amis. Ils ne pourront pas ouvrir, comme le son l'a révélé hier soir, les pubs et autres lieux de divertissement et de loisirs devront fermer à 22h à partir de jeudi soir. Ils ne pourront pas ouvrir entre 22h et 5h du matin. Les pubs et les autres restos et cafés devront également offrir un service aux tables conformément à la loi. Les ministres pensent que la Belgique qui a déjà introduit les couvre-feux a réussi à enfreiner la propagation. Le premier ministre a averti ce que nous avons vu des preuves et hélas, la propagation du virus se propage plus tard dans la nuit quand plus d'alcool a été consommé. Mais les patrons de pubs ont critiqué les nouvelles règles et ont déclaré que cela tuerait leur industrie déjà mourante. Le fondateur de Wetterspoon, Tim Martin, a fustigé le couvre-feu ne résiste même pas à 5 minutes d'examen pour une personne intelligente parce que si vous regardez les statistiques, il y a relativement peu de transferts d'infections dans les pubs et ça continue. Il y a toutes sortes de détails qui sont donnés. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier ministre a mis en garde la Grande-Bretagne face à 6 mois de verrouillage qui pourrait ruiner Noël pour des millions d'Anglais. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada